Le soleil vient de se lever, encore une belle journée, à manger du riz cantonais. Salut tout le monde, c'est Epéforte ! Et moi, c'est en compagnie du grand, du magnifique, du beau Reddix ! Bah voilà, t'as fait l'intro, voilà, on est... Ah merde ! Voilà, c'était ça l'intro en fait ! Ah, c'est rond la chanson que t'as fait ? Ouais, ouais ! Mais c'était nul ! Oui, bah oui ! Toi t'es moche, alors 1... Chut ! Alors, vous voyez, là, nous avons nos caps de Mojang, qui est offert gracieusement à tout le monde. Euh... Les caps de Noël ! Bon, moi, c'est Optifine à la base, mais il a fait Noël. Euh, c'est pas Noël, hein, au final. Je me suis renseigné à ce qui parait, c'est un nouveau jeu qu'ils ont sorti, je crois. Oui, oh, c'est pareil. C'est pareil, il nous faut un cadeau, pour une fois qu'il nous faut un cadeau et pas des bugs. J'avoue. Bon, euh, voilà, ça c'est dit, hein. Euh... Donc, nous avons beaucoup... farmé. Trop, même. Un peu trop. Par rapport à l'épisode 2, je ne sais même plus ce que c'était, comme euh... Ouais, on avait très peu, en fait, dedans. On a sécurisé nos villageois, enfin, ceux qui restent. Et puis on en créera, c'est pas grave. Alors, eux, ils sont en train de se faire un... Il manque plus que l'eau, et tu fous le feu en dessous, et ça fait des villageois cuits. Ils sont en train de s'amuser dans le chaudron. Et puis l'autre est en train de regarder... Ah, je te cuit. Euh, voilà. Et puis ils sont contents, donc c'est parfait. Euh... Nous avons bien navigué... Bah, lui, il a plutôt sécurisé le village entier, avec des barrières. On a avancé. Alors, deux choses. Notamment, M. Redick, qui a commencé là, euh... Le grand manoir qui se trouve là-bas. C'est même pas le premier étage, là, en haut, déjà. C'est le rez-de-chaussée, hein. C'est simplement le rez-de-chaussée. Au niveau de la mine, j'ai laissé la turtle comme quoi elle était. J'ai changé les abeilles ici, matelances et des forestes. Parce que le coffre, il commence vraiment à être plein, en fait. C'est pour ça. Euh... J'ai recherché deux petits trucs de Tomcraft, mais vraiment le truc de basique. Euh... Il y a des notes des enchants à faire. Il y a les orbes... Bah, toutes les explications de base, de toute façon, ça c'est clair. Euh... Il y a l'Atomic Essence, euh... T... Esoterica. Donc, c'est une extension de Tomcraft. Qu'on y viendra, euh... Evidemment, plus tard. Et également, euh... Des, euh... A-O-B-D. Donc, c'est une autre extension qui permettra de nous purifier, euh... Plus facilement dans des bains complets. Euh... Par la même occasion, nous avons rajouté un mode côté serveur et client, qui est les quests. Ok, merci de me taper, toi. Enjoy ! Non, bah voilà, tu t'es cassé la gueule. Hop. Juste. Euh... Ce qui nous permet justement de faire des quests, comme sur Agrarian Skies. Euh... On se fera... De toute façon, une partie... Euh... Comment... Entre... Euh... Monsieur et moi. Tout simplement. Et on pourra commencer, par exemple, à faire nos quests directement. Euh... PartiName. Je marque quoi ? HippiFault. Ouais. HippiFault. GreatParty. PlayerName. Euh... RedX. Y'a pas de 57, hein ? Non, 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 y'a pas de 57. Euh... The... Match Player with the server. The PlayerU. The PlayerU. How ? PartiList. Ouais. Player1. Euh... Life. Ok. Runner. Ah, il me dit que je peux pas t'inviter. Non, ça se fait. J'sais pas... C'est bien comme ça ton... Ah non, c'est un E... C'est un R minuscule. Ok. Eh ouais. En fait, c'est le... Putain, Minecraft, c'est même pas moi qui me l'ai payé, hein. On me l'a offert, tu sais. Voilà, je te l'ai invité. Je t'ai invité. Je t'ai invité. Donc tu ouvres ton... Ton book et... Euh... Parti... Clicker... Pay fort. Accept. Voilà. Donc du coup, t'es avec moi. Donc du coup, on va commencer notre... Alors, le livre entier compose justement 51 quests. Donc il y en a 8 à unlock. Pour avancer dans notre quest. Ça, on y reviendra juste après. On va faire un petit avancement. On a du bois. Voilà. Nous avons peu de bois. On va faire des deep storage une fois qu'on aura des underpearls parce que c'est assez chiant. On voit qu'on a, c'est magnifique. Ouais. Et puis, euh... Également, euh... Quand je vous les ai laissés dans l'épisode 2, j'ai fait l'underquarry. Donc j'ai été farmer nos underpearls qui manquaient avec l'obsidienne, voilà. J'en ai ché pour trouver des undermen. Mais bon, ça c'est un autre... Un autre problème. Par la même occasion, du fait qu'on a beaucoup de bois. Parce que le manoir va demander extrêmement de bois. Du fait qu'il y a 3 couches. Il y a 3 épaisseurs. Donc ça veut dire 2 couches de bois facilement. Euh... On avait besoin de bois. Donc du coup, on a fait une mini farm de spruce. Mais les spruce là poussent très haut. Comme des arbres de jungle. Donc du coup, le bois va quand même assez rapidement. Et les barrels sont légèrement full. Donc c'est des factorisations certes. Mais euh... Mais ça va quand même assez rapidement. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Par la même occasion, juste derrière, il y a euh... Comment... Un spawner de squelettes. Il y en avait un tout près de chez nous. Donc du coup, euh... Bah je l'ai transporté. Directement. Et je l'ai mis du coup dans ce gros truc là. Et par la même occasion... Il y a beaucoup de squelettes. Donc j'ai mis une torche pour... Un petit peu... Inérantir tout le monde. Vas-y. Bouffez-vous la gueule. Non. Voilà. Voilà. Maintenant ça s'enchaîne. Et euh... Donc au niveau des eaux, on a... On a ce qu'il faut. Voilà. Monsieur Roddix a fait euh... Du... Pneumaticraft. J'ai commencé à débuter. Voilà. Le truc le bien... Bien chaud pour surtout débuter en fait. Parce que le wiki n'est pas forcément bien à l'expliquer. On est bien d'accord. C'est tout là les trous. Ça a pété au moins 4-5 fois. Ah oui d'accord. Alors quand j'ai rebouché. Et sinon il y avait des trous non-soft que j'ai fait péter au moins 3 fois les trucs là je crois. Ah les airs compresseurs ? Ok. Ouais. Mais heureusement ça a pas touché le carré si ça me réfléchit. Bah ouais légèrement. Mais euh... Ça va. Ça va aller les squelettes sont en train de s'entretuer derrière. Tranquille. Au pire on va montrer vite le mode. Pour ceux qui connaissent pas. Ouais. Donc du coup. Introdu... De l'épisode. Psthmaticraft. Vas-y je t'écoute. Alors ici c'est les airs compresseurs. Déjà. On a mis du charbon ou du charcoal etc. Pour créer de la pression, de la vapeur. Ah du comburant. Qui va... Ouais. Qui va directement dans le gros carré. Dans la pression chamber. Avec la pression chamber en gros on peut vraiment tout crafter avec hein. Tout ce qui est les lingots etc. Les lingots, les plantes, le plastique etc. Euh... Le problème c'est que pour commencer le pression chamber il faut des lingots compressés. Et les lingots compressés. Tiens je t'enfile un. Hop. Tiens regarde bien le craft. Il faut déjà une pression chamber pour en faire en fait. Ouais. Donc là dessus si tu en souviens bien. Pour créer des lingots compressés quand t'as pas encore la pression chamber. Il faut mettre du fer à côté de la TNT et faire exploser le lingot. Avec la TNT. Et ça va te créer de la compression de lingots. Et euh... Normalement on doit perdre entre 10 à 30% des lingots qu'on a mis par terre. Voilà. Et le reste ça sera déjà converti. Donc voilà. En clair si vous mettez un... Deux stacks de fer vous en récupérez un stack et demi environ. Voire un stack euh... Et si tu regardes ici tu vois que là il y a une jauge. Et la jauge là en fait dès que ça atteint le rouge c'est que dans le réseau il y a trop de puissance et que ça va exploser. Donc pour régulariser ça on utilise euh... le petit truc là qui s'appelle... Une valve. Euh... Un safetti tube module. Ouais. Il sert en gros à expulser la vapeur qu'on a trop. Et ça ça gère par rapport à la restone. Plus le courant il est fort moins il y aura de pression dans le circuit. Et plus le... Et moins le courant dans la restone est fort et plus la pression va augmenter. Il y a une équation je crois que je sais plus comment c'est exactement c'est 15 fois 2 puissance la pression je crois un truc comme ça. Enfin il y a une équation. Ça se trouve vite sur internet je sais plus exactement laquelle c'est mais euh... C'est comme ça qu'on gère. Et là actuellement avec le courant que j'ai mis ça se stabilise entre 2 et 3. Enfin 2 et demi environ. Ouais ok. C'est sympa. Et ça permet de mettre une pression spéciale pour le réseau par exemple là on est en train de créer un ascenseur. Pour le futur manoir. Et donc je crois que l'ascenseur marche à une certaine pression donc si on met plus il risque de péter. Et donc comme le module ici il risque d'exploser si il y a trop de vapeur dedans. Ça pourrait être bien c'est que si tu mets trop de pression dans l'ascenseur il t'éjacque en hauteur. Tu sors et après tu retombe dans l'ascenseur. Non et par exemple s'il y a pas assez de pression dedans dans le tuyau l'ascenseur ne montera pas. Donc après on peut montrer comment faire des circuits électroniques. Par exemple tu veux leur montrer le casque que je t'ai fait ? Ouais le petit casque le pneumatique. Montre pas à côté d'ici si tu regardes le module. Donc ne regarde pas vers la droite. On va dire que... Ah voilà. Ne regarde pas vers la droite. Parce qu'avec le casque là le problème c'est qu'on regarde le pneumatique on le crache parce qu'il y a trop de modules dedans. Mais euh... Bon pour expliquer en gros le casque là il marche à la pression aussi et on doit lui mettre des upgrades. Donc au début ça sert pas à grand chose mais quand on lui met des upgrades en gros il permet de voir la vie de tous les mobs autour de nous. Il est Link, il est focalise comme un casque d'Iron Man. Il euh... Si je m'en souviens bien il montre la vie des monstres. Il t'indique que c'est un monstre derrière toi hostile. Il te montre les monstres devant toi hostile dans un grand 16 blocs. Il te dit à travers les murs ce qu'il y a dans les coffres. Ouais. Comme tu peux le voir là actuellement je pense. Euh... Si tu lui dis de rechercher par exemple une pomme. Il va acheter dans tous les coffres de toi une pomme et il va surligner le coffre en vert. Et si t'es dans une mine et que t'arrives pas à sortir il va t'indiquer à travers les murs comme un wallack le passage pour sortir en fait. Il va faire une ligne verte sur le sol en fait. Et t'auras juste à la suivre pour remonter à la surface. Bah tiens je vais aller faire un petit tour dans la mine principale. Bah vas-y. Par contre ça faut que tu mettes l'upgrade. Si tu peux les touches de config donc faudra que tu le fasses. Je connais pas la touche exactement mais je sais qu'il le fait. J'ai mis l'upgrade pour. Mais par contre comment l'activer ça faut que tu regardes toi-même. Je laisse tâter le terrain. Et euh... Je crois que c'est tout encore ce qu'il fait. Et euh... Ouah c'est déjà pas mal hein. Enfin c'est un peu un casqu'il y a la Redman. C'est quand même bien futuriste. C'est quand même pas mal. Ouah je remonte. Je remonte. Il s'est passé quoi ? Je suis à deux frames secondes. Ouais je sais pas pourquoi. Bon on tâtera ça. On vous expliquera comment on veut le faire. Mais normalement il y a des configs. Normalement il a deux touches à configurer. Moi j'ai mis N et B. Mais je sais pas laquelle c'est d'original. Et normalement tu peux configurer ton casque. Donc là c'est la case de base. Il faut le configurer pour virer certains modules qui servent à rien je pense. Tu vois. Parce que t'affichage t'auras plein de choses dessus normalement. Ouais. Du coup maintenant j'ai les frames vachement bas. Il faut juste que je vide un peu de la cage pour remonter. Voilà je suis remonté c'est bon. Euh... C'est assez violent hein. Enfin euh... Et surtout ne jamais regarder le pneumaticraft ici. Putain je suis à 10 FPS. On crash. Donc là j'ai vraiment un problème. C'est le McPack qui est complètement instable. Donc euh... Tu veux faire une petite pause et reboute peut-être ? Et je le explique après ou... Euh... Ça a une pression maximum de combien ? Euh... Le casque euh... Bah j'ai vu qu'il s'est stabilisé à 2,5 bar. Donc actuellement euh... Je sais pas si on peut faire plus. J'ai pas encore vraiment découvert le mode à fond. Tu vois je suis en train de le découvrir actuellement en même temps que je fais mes petits tests et que ça explose. Donc je sais pas si on peut encore l'augmenter ou non. D'accord ok. Et euh... Je vais vous expliquer encore un autre truc. Alors attends. Pour faire le casque il faut un circuit électronique. Mais chargé. Et le circuit électronique chargé pour le faire il faut euh... Bah des machines qui s'appellent des assemblées IoT Units. Des sortes de robots ou des bras articulés comme dans les usines tu vois. Ouais. Et pour les faire il faut aussi les euh... Les euh... Les euh... Les circuit électroniques donc tu peux pas les crafter donc. Tiens prends ça. Et le seul moyen de crafter les circuit électroniques c'est avec ça en fait. Alors tu regardes le Recipe Mode en fait faut que je mette des plantes et du plastique ou un truc comme ça dans un... Dans le compresseur ici. Ah oui d'accord. Et donc pour le rendre lumineux comme il faut. Alors je te montre. Euh... C'est mal j'ai cru. Non c'est bon. Ouais parce que tu regardes d'un moment il y a un truc qui s'appelle le Unsembler PCB. Et tu vois il faut le empty PCB que je t'ai filé mais dans une euh... Dans une Assembling Controller avec des robots. Hum hum. Et si tu regardes le craft euh... Des Assembling Machines ou du casque que je t'ai filé d'Iron Man il faut déjà euh... Les euh... Les euh... Les circuits Unassemble. Donc pour le crafter il faut utiliser de l'acide. Ici. C'est pour ça que moi euh... C'est pour ça que moi euh... Début je fais un killier sa source. Voilà. Donc au début on peut créer une source d'eau acide. Avec le compresseur aussi. Je sais plus la role set je crois c'est deux œil de speed euh... De spider araignée. Il y a euh... Hum... Je sais plus de la role tone. Enfin c'est pas très compliqué. On met euh... Le système là-dedans. Le circuitry. Tiens. Je t'enfile un encore. Fous le dedans. Et normalement quand j'ai dedans il y a une part de progression qui va augmenter. Dès que c'est à 100% c'est le nombre de chances que t'as que le circuit devait un euh... Eclair en fait. Le Unassembler. Et quand il est à 100% vous le mettez là-dedans. Je l'ai mis dans l'acide hein. Oui oui non mais viens voir. Après dès qu'il est à 100% dans l'acide on doit le mettre dans la machine là. Regarde toi. Ici. La machine qui va mettre d'illuminer le truc. Ah ok. En gros il va illuminer avec des UV le circuit et il va devenir rempli comme là. T'as vu. Ouais. Alors on va faire juste une petite pause quand même parce que j'ai le truc qui commence à faire la grosse gueule. Donc on revient tout de suite. Et heureux tout le monde. Bon alors euh... Après redémarrage du modpack euh... Ça fait quand même du bien. Sauf que là nous avons créé un monde. Complètement euh... Mistraft du coup. Aléatoire. Aléatoire. Il pleut. C'est tout ce que je sais. Après il nous a jarté. Parce que YOLO. Et... Et... Et nous avons poison et hunger. YOLO. Tranquille j'ai pas de bloc. Je crois qu'on va mourir. Non non. Euh... Ouah y'a la lave. Ok bah l'eau c'est la lave en fait en bas. Donc ça fait plaisir. Voilà. C'est la pluie qui est acide. Oui. Ah ouais. Ah intéressant en fait. Il est pas si pourri ça le monde. Euh... Y'a des blizz. Oh t'as vu des trucs enneigés là. C'est bien ça. Ouais. Ouais. C'est utile encore. J'ai oublié. Euh... Thermal. Ouais ça va être ça ouais. Bon et le zombie. Hein. Toi ça te fait rien mais d'où tu fais chier. Euh... Essayer de se balader dessus pour voir si on peut glaner des choses je pense. Euh... Pas de soucis. Ah y'a une euh... Y'a une maison de livres là-bas. Ok. Euh... Attends je regarde sur la carte. Vers où ? Bah tu me suis. Vers le sud. T'as vu y'a des liquides rouges là-bas. Je sais pas si c'est de la reston ou de la lave. Je sais pas. Test. Tu verras. Je sais pas. J'ai vu au loin encore. Encore attend d'y accéder. Ah ouais c'est rouge mais c'est quoi ça ? Moi je suis le cobaye genre dedans pour voir ce que ça fait. Bah... Faut pas que je m'étate là. Ça a l'air quand même dangereux. Je sais pas ce que c'est. Y'a des mobs. Attends je me régénère à fond et je trouve dans le liquide pour voir ce que c'est. Ouais t'as déjà plongé dedans. C'est rien du tout on dirait. Ouais non. Fais si je de l'eau qui a une couleur rouge en fait. Oh yes. Bah c'est simple je vais prendre un seau... Non ça tu vas récupérer de l'eau. C'est des buckets de vie. Bucket de vie ? C'est de blood magique. Ouh ça c'est intéressant ça par contre c'est un jeu enceinte dans le mode. Ouais. Bon j'en ai pris deux. Euh... Par contre quand t'es dans l'eau tu... Ah bah je suis sous un arbre j'ai rien dit. Combien on continue sous les arbres dans cette place ? Ouais bah on va essayer. Allez on traverse. Aïe. Je prends plus de dégâts à moi on dirait. C'est quoi c'est bizarre. T'es sous des arbres assez haut donc euh... Bah oui peut-être aussi. Salut les loups. Oh cool. Alors on va voir le coffre caché. Il est là. Je vais des petits lags moi par contre. Ouais. Euh... Miscraft Accelerated. Euh... Amplifié normal. Ça je l'ai pas. Euh... Lightning. On prend toujours. Si j'en ai perdu. Caveward. J'en ai perdu. Et Amplifié noir. Bon on les prend comme ce soit. Donc bah surprendre les livres c'est toujours très intéressant. Surtout pour du Tomcraft par la suite. Moi j'ai pris les pages hein. Si j'en ai perdu on se fait jamais. Voilà. Ouais. T'entends les chiens gueuler dehors c'est génial. Alors on pourrait aller vers ou... Y'a un impact de météorite pas très loin et... Y'a pas grand chose sur le monde là. Quand même. T'as un loup derrière toi qui te dit bonjour. Ouais mais j'ai peur de le taper parce qu'il y en a tellement partout que... Ouais y'en a beaucoup là dans le coin donc euh... Y'a un truc à sortuer ça après. Donc euh... Non hein. Euh... Niet. Bon tu vas faire quoi alors ? Euh... J'sais pas le monde il est... Cool et pas cool en même temps et... Ouais. Il y a soit en encre un autre soit euh... On va peut-être en recréer un. Ouais ok. Bah attends. Je crois qu'il m'y allait tout droit vite fait pour voir si je pense que je fais pas trop dégueulasse. Bah en tout cas y'a de la latence hein parce que je vois la console d'à côté et... Ouais mais moi j'ai des petits lags hein. Ça se ressent quand même hein. Ouais. Bon il faut dire aussi que le serveur il a légèrement 6 serveurs qui tournent en même temps. Voilà. Donc euh... C'est un petit peu normal. Bon moi je pars du monde hein. Je lag trop. Ouais. Bon j'ai mis les livres là hein. Donc euh... YOLO. Là je me suis téléporté et je m'étais fait un livre aussi. Ouais ouais. C'est ce qu'il faut. Je prends de la cobel maintenant. Euh... Ça c'est cool. Là je prends la missbook pour mettre toutes les pages dedans. Effectivement. Hop hop. J'en recrée un tout de suite. Hop. Sans le... Sans non plus le foutre euh... A la création quoi. Au pire essaye de prendre des pages pour le fun. Ah bah j'ai déjà créé. Oh tant pis. Mais c'est pas grave. Hop. S14 ici. Donc ça c'est tous les livres que je vais jeter. Le... Comment ? Ouais. Notebook tu l'as mis en dessous. Ok. T'es fait un livre toi ? Ouais. Mais fais-en un au cas où. Ouais je m'en fais un pour moi mais je veux dire euh... De toute façon on va crash. Oui de toute façon on va se faire crash. Donc euh... T'es prêt ? Ouais bah... Je vais fuis le crash. Je m'éloigne moi. Alors. Voilà. Donc. En plus il pleut. Il a l'heure de faire jour. De toute façon il nous le dira une fois qu'il est bien créé. Parce que il va nous jarter hein évidemment. Sinon c'est pas drôle. Bah je vais te rejoindre mais moi c'est mort. Non. Oui non tu me rejoins pas maintenant. Voilà. Ça c'est fait hein évidemment. Ah Tamut. Ok. Ah non non c'est Tamut. Ok. En fait je pensais que c'était crash mais en fait non. Trente et une seconde de jeu. Ok. Non te connecte pas. Trop tard. Est-ce qu'il t'a refusé ou pas ? Non non j'ai annulé parce que c'était trop long à charger. Normalement c'est bon. Ouais bah j'ai reçu un coup. Voilà. Est-ce que je suis dans le monde ? Oh du quartz. Ça c'est intéressant ça. Ça nous fait du quartz. Facile. Est-ce que ça brûle ? What ? C'est quoi la roue dans le ciel ? Ah ça brûle. Ouais. T'as vu là-haut dans le ciel on dirait qu'il y a des sphères de verre. Ouais. Il y a des sphères de verre. Je sais pas si il y a un piège dedans. Tu feras gaffe l'herbe est très noire donc à mon avis il y a une belle note dans le coin. Il y en a hunger. Ça c'est un monde bien merdique. Ouais. Si il y a que hunger ça va. On a du quartz déjà en masse. Pas d'utile ça pour la suite. Même si on avait déjà trouvé un autre monde de quartz. Ah ça va c'est que hunger 1. C'est pas hunger 10 version d'un graph. Ah bah lui en même temps il y a un truc de magique à côté. Ok. Très bien. Donc on pourrait aller par où ? On est par là-haut. Ouais. Ouais. C'est... Ah oui d'accord. Poison 3. Ok très bien. Non mais c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon. Arrêtez de me taper. Poison 3 c'est quand même assez violent. J'sais pas si j'arriverais à aller jusqu'à là sans mourir. Tu me... Tu meurs pas de poison moi. Ça serait un peu con d'ailleurs. Oh y'a Manifatting ou quoi ? Ouais. Deux en plus. Et Slowness avec. Evidemment. Ouais mais le monde là il est vraiment merdique. Euh... J'en ai regardé si y'a pas quelque chose à récupérer mais j'vois pas grand chose d'intéressant. J'pense pas euh... Non il est vraiment merdique ce monde. Hop je dégage. Roh putain. Oh tant pis. Génération un peu dommage. Non mais j'pense qu'il faudra quand même le garder pour le... Le laser quartz ça peut être intéressant je pense. Oui. Euh... Du coup je reprends le livre. Je le mets dans cette table là. Je la mets là. H15. Et à côté je mets... Nether. Quartz. Coup de coeur. Ouais. Je t'ai vu prendre des coups mais d'une vitesse. Ouais parce que j'étais une falette en fait. Et j'ai activé mon livre en même temps. Donc je suis tombé et j'ai fait les chutes plus les dommages plus les... Tous les effets que j'avais de l'autre monde. Ah ouais d'accord. Ouais bah oui il te servait d'un coup quoi. Ouais. Mais euh... Essaye de faire un... Bon essaye de faire un vrai monde. Bah fais un vrai monde. Ouais on va essayer vas-y. Ça fait longtemps que je m'explique là-dedans. Monsieur est un expert dans les anciennes versions. C'est précis dans les anciennes versions. Parce que là... On va essayer de faire un monde pas trop dégueulasse. Alors attends... Pendant ce temps moi je vais visiter un petit peu la maison. Vu qu'il n'y a pas forcément besoin d'être à deux pour visiter la maison. Hop. Donc mangeons. Mangeons nous mangeons. Donc la base est quand même assez assez grande. Il faut dire ce qui est. Ça va être un gros manoir. Complet. C'est vrai. Il faut y avoir du terraforming autour quand même hein. Parce que là actuellement c'est vraiment un truc qui sort du sol. Mais on va... Ouais bah ouais. Encore minimum à côté. Donc voilà. C'est... C'est grand, c'est bio hein. Parce qu'il y a de l'herbe partout hein. Voilà. C'est beau c'est boche. Et puis euh... Et puis voilà. Hop c'est bon on peut s'en rire. Une prochaine présentation. Au pire si tu veux si t'as le temps on pourra mettre une image au pire du manoir fini à côté. Ouais au pire. Hum. On a pas beaucoup de pages donc c'est un peu chaud à faire un vrai monde. Parce qu'on a que des euh... Que des pages qui arrivent de trucs à la con. Ouais bah oui. Et du lait chocolaté. Ouais trop cool. Ouais en plus on a même pas les pages de biome donc ça sert à rien en plus. On peut même pas faire de biome. RT6 c'est triste. Hop. Parce que j'en ai plein là. Donc voilà. Et puis euh... Bah on se crée le monde. Et puis après on vous laissera. Et on commencera un nouveau mode. Euh... Le prochain épisode. Je pense. Bah ouais déjà on va essayer de... Bah normalement au prochain épisode on aura commencé à creuser le sous-sol. Du manoir. Et on pourra commencer à faire des modes. Oui. Parce que euh... On est légèrement un peu en dash de fer. En fait c'est pas ça qu'on se crée des mondes. Parce qu'ici on a exploré. On a passé combien de temps ? Trois jours pour trouver à peine 30 diamants. Ouais. Et on a trouvé euh... Même pas un stack de fer. Donc c'était un peu chiant quoi. Le monde là il est vraiment rien dedans. Donc euh... On va vite partir d'ici pour euh... Essayer de se trouver... Des ressources ailleurs. Bon bah j'ai fait un monde avec deux pages hein. Ça change pas grand chose mais bon. Ok. On a aucune... En fait on a aucun biome. On ça sert à rien quoi. Ouais. Bonjour. Et j'ai pas fait de livre-retour. Super intelligent. C'est cool moi j'en ai. Bah ouais bah faudra que je te suive. Déjà le ciel est vert. Donc c'est cool. Parce que j'ai mis ciel lightning normal. Donc maintenant il est vert. Je savais pas que le ciel était vert dans la vraie vie. Ça m'impressionne. Ah en tout cas t'as eu un achievement. Euh... Ouais je sais même pas ce que c'est au final. J'arrive pas à le voir. C'est... Appelle moi. Queen. Ah bon. Bah Queen. Arrow je pense. Marché vert. Je pense. Aucune idée. Je sais pas. Peut-être que je me trompe dans ma référence. Aucune idée. Bien sûr on est au 16ème monde qui est en train de se créer. Bien sûr. Mais actuellement on a encore aucun monde potable pour vous dire. Ouais. Y'en a certains c'est bien mais c'est pas sans sas non plus. Donc voilà. Soit bah vous avez des énormes ressources partout. Par exemple des dense ore version minerai. Et avec hunger, poison, mining fatigue. 4 hein bien sûr. Poison 3. Allez bien le monde là. Mais il est tellement inutile tu verrais. C'est bon. À ce point. Euh... Oui. Alors t'as des filons. Tu sais les branches comme des arbres géants. De nether brick. Donc utilité 0. Euh... Le ciel est vert. Le sol c'est l'endstone. Cool. Et euh c'est tout. C'est tout. D'accord. Quand j'ai vu que le monde sert à rien. Il sert vraiment à rien tu vois. Ah oui. Il est vraiment... Il est vraiment vert. D'où la Shimon Appel McQueen je pense. Un truc comme ça. Bah du coup j'ai mis une torche avec le livre. Je vais noter le point quand même. Ah ok. Il brousse de... Ah ok. Il brousse de... Oui de Tom Craft. T'as vu il y a des euh... Des fils de corruption qui se baladent. Hmm. Bah il y en a un peu partout d'ailleurs. Bah en tout cas il a l'air... Cool. Il semble stable. Ça c'est pas la question mais euh... Il a juste pas grand intérêt on va dire. C'est moi ou il y a des euh... Des structures de neige ? Bah si ils sont regardés en fait. J'essaie de me rapprocher pour voir ce que c'est en fait. D'accord on a un portail opposé en même temps. Oui mais... C'est pas grave ça. Euh... Ouais c'est de la snow. Ouais c'est ça. Donc du coup ouais c'est euh... Bah c'est moyennement utile. On va voir inutile pratiquement je trouve. Bah ouais légèrement inutile. Euh... Ah regardez mais il y a même pas de... Donjons ni rien. Ah il y a une node ici parce que je la vois de nuit. Bah si il y a peut-être un donjon. Ok c'est très l'orage au-dessus de ma gueule. Ouais mais le donjon est à l'autre bout du monde. Donc ça sert à rien. Bah si il y a peut-être un donjon. C'est une node ça aussi. Ah ouais. Eh salut toi. Alors attends. Si je suis... Maman c'est tout droit par là-haut. Merde j'ai même pas ce qu'il faut. Pour ? Euh... Pour une ruche. Bah attends il faut quoi ? Toi toi tu l'as éclaté. Bah une... Une laine... Nan nan je parlais pas si j'ai une ruche dans l'eau là. Ah bah tiens si tu veux j'ai un... J'ai un scooper je sais pas pourquoi j'en ai dans mon inventaire mais j'en ai un. Tiens. Bah tant mieux. Bah je crois qu'il a un durabilité donc c'est vraiment pour le péter et ça va ce qu'il l'aide après je crois. Bah tant mieux. Bah j'ai pas pourquoi je l'ai en fait donc vas-y. Bah j'en avais jeté un et... Bah bah je l'ai ramassé comme une poubelle. Ouais c'est des waters. Cool. Euh... Il est où le truc là ? En magie ? Nan c'est K. Bah c'est complètement dégueulasse ce truc. Donc vous voyez un petit peu TomCraft ce que... euh... TomCraft... MissCraft. Quand vous avez pas de page. Vous créez des mondes. Mais pourris. Voilà et tant que vous n'avez pas exploré beaucoup de monde pour récupérer plusieurs pages et faire un monde vraiment potable. Bah au début bah c'est ça. Bah au début vous l'avez dans le cul. Mais par contre faut tomber sur des bons livres des fois. Comme il y en a un fort où on a trouvé du charbon liquide. Ca c'est un original. Ouais. Qui a un très bon comburant. Mais après quand t'as quand même beaucoup de page. On peut faire plein de choses hein. Tu peux mettre le liquide que tu veux. Par exemple l'eau tu peux la mettre en... bah là comme nous on a lait de chocolaté si on veut. Ou en... Ou en... Ou en coal. Ou en fer. Ou en redstone. On peut vraiment s'amuser après hein. Mais j'ai l'impression que les mobs ne spawnent pas forcément là. Alors est-ce que c'est le jour ? Mais on voit que c'est la nuit. Voilà c'est... Je pense que c'est le jour. Mais vu avec le ciel vert on doit pas voir la différence je pense. Ouais. Regarde au ciel. On dirait le soleil mais qui ne nous éblouit pas la tronche. Ouais j'avoue. Bon attends je me re-téléporte moi. Ah bah il faut que je retourne au point moi du coup. Ouais je me suis re-téléporté moi parce qu'il y a plus grand chose à faire dans le monde. Le truc que je suis pressé de faire c'est le livre. Ca a l'air quand même super intéressant à faire. Le livre de Kate ? Ouais. Bah on peut commencer. Même en vidéo tiens. L'épisode va être plus long mais... Tu peux déjà faire les premiers. Tu te battes à faire des trucs en bois etc. Ouais. Bah je te crée les instruments. Tu crée les deux premiers et je crée les deux derniers. Ouais pas de soucis. Hop. Allez go. Quest. Ouais là on va prendre un peu de bois. Quest. Qu'est-ce que c'est le bois on en a plein. Là. Open. Bois. Là j'te j'ai du bois. Tape de craft et... Et euh... Ouais bah c'est bon. On en a plein. Ouais. Te permets pas. Hop dégage. Euh bon. Hop. Le stick. Ouais. Tape de craft. C'est cool hein. Je vais faire quoi moi ? Une pioche et une pelle c'est ça ? Ou une rache ? Attends une rache je crois que c'était. Voilà. Viens on prend ça. Non mais c'est bon on est en partie donc euh... On va faire une pelle. Oui une pelle. On l'a fait. Bon c'est des trucs qui nous servent absolument à rien ensuite hein mais euh... Donc on joue tout par terre c'est ça. Voilà. Comme des gros pollueurs. Et on fait un clip. Tu 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 tu. Ouais nous avons notre quest. Ah je récupère aussi en plus les cadeaux. Bah oui. Bon attends on va mettre juste le quest on va le garder parce qu'on peut tuer pour plus tard. On va mettre ici. Euh donc euh... Complete. Ensuite, the call. Ok. T'es sérieux ? Bon ça je te laisse le faire. Bah il y a juste à récupérer un call quoi. Pouf. Euh par contre les pommes ça on les a pas je crois. Un select. Ouais le prochain là va par contre. Le prochain c'est des pommes. Ça on a pas de pommes bien encore. Est-ce qu'on a un petit hopper ? Euh... Oui j'en ai un dans mon inventaire. Tiens. C'est parfait. Voilà. Parce qu'on va le faire en version automatique maintenant. Top. Pouf. On peut rote l'aime. Et nous avons 16 torches. Ouais. Super. C'est super cool. Et avec un hopper parce qu'il nous a donné un autre hopper. Et donc on a du cliquer le hopper que je t'ai filé. Voilà. Easy. Tranquillement. Nous pouvons passer à la version au-dessus. Rache Berry Bush. Ah ah. Rache Berry Bush. Ça me dit quelque chose Rache Berry. C'est peut-être les... Les trucs à bouffe là-bas. Ouais c'est des Berry. Mais non mais faut une pomme. Faut donner une pomme ça. Non non. Il te donne des pommes. Quand tu réussiras la quête. Je crois qu'il y en a ici là où je suis étant. Ça je pense. Ici c'est des Bush Berry. Rache Berry. Je trouvais. Mets-le dans le... Au niveau du hopper. Ah du hopper ? Ouais hopper tu le lisses dedans. C'est marqué dans la description comme quoi on devrait faire ça. Tu l'as fait ? Oui du hopper. Ah là. Ok. Hopper on fait le music route. Voilà. Nous avons 16 pommes. Tranquillement. Ça va ? Et tiens. Le lit. Hop là. Pourquoi on a le lit ? Parce que la quête suivante. Je pense à tout moi. Oh tu l'as posé. Oh quel boulet. Ah non. De faire un lit. Pas d'avoir un lit en main. De faire un lit. C'est autre chose. Ça va être chiant par contre parce que je suis pas sûr qu'on a la laine. Bah nous avons du bois ça c'est sûr. Nous savons pas tes petits moutons dans le coin ? Non mais par contre on peut utiliser les strings de ton usine à mob pour faire des laines. Des laines. C'est des squelettes hein. C'est pas des araignées. Bon bah on va pas faire grand chose alors. Voilà. Donc euh... Mais nous savons tes moutons dans le... Pas dans l'enclos mais... Dans la... Bah y'a un mouton là-haut. Dans la voie là. Bah non et puis on a la laine par terre dans les... Et si bien tiens j'en ai trois. J'en ai trois aussi. Bah c'est bon là. J'en ai trois avant toi euh... Avant trois. Trois. Non. Bah ok. Non. Euh on peut pas tourner la page. Y'a que ça en fait. Ah oui vache faut avoir tous les minerais quand même. Clem Weward. Voilà en plus j'ai un autre lit. Hop. On va en rajouter encore un lit. Et nous avons une iron chaise qui nous servira plus tard. C'est jamais perdu. Ouais. Ça ça coûte quand même l'y faire. Au passage. Hop. Prenons une quête suivante encore. Oh. Ah. Ça par contre c'est grave la dèche. Étonné que le monde y'a rien dedans. Je pense qu'on va plus se laisser là du coup. Par contre y'a des livres que je connaissais pas. Botania. Y'a tous les quêtes de Botania aussi. Ah ça va être chouette. Du coup on va apprendre vraiment tous les modes. dans son LP entier. Euh. Ah attends. Euh. Ah non papa. Non bah donc ouais. Je pensais qu'on peut faire une quête mais au final non. Parce qu'il fallait la tête de l'enderman là. Que j'ai droppé la dernière fois. Mais non en fait j'ai remarqué qu'il faut les enderpearls de base. Euh. Bon bah voilà. Donc du coup nous on va se laisser là hein. Donc euh. Bon on va commencer à se développer et pour nous débloquer la suite. On est là et puis on va peut-être miner un petit peu pour euh. faire une petite quête de base. Vraiment de base parce qu'il nous faut des lingots de fer. Bah pas des minerais de fer. Je pense qu'il faut qu'on fasse un monde plutôt intéressant parce qu'ici y'a vraiment aucun minerai quoi. Donc du coup on va faire des mondes et des mondes et des mondes juste pour trouver le bon euh. On va faire crash plusieurs fois le serveur mais c'est pas très grave. Euh. Donc voilà. On peut utiliser l'aquari aussi que t'as fait hein. Ouais on peut utiliser l'aquari c'est vrai parce euh. Du fait que l'aquari est faite euh. Ouais on pourrait on pourrait tiens. C'est pas fou. Euh. Du coup. Euh. Merci de nous suivre. Laissez toujours un petit like dans les commentaires. Bah un petit like sur la vidéo plutôt. Euh. Ça fait toujours plaisir. Moi je me qualifie par rapport au like hein. Donc faites-y. Puis au commentaire bien sûr. Partagez n'oubliez pas. Et puis patati patata bisous partout et puis yolo. Voilà. Bah et puis à la prochaine. Et puis euh. Pour de nouvelles aventures. Ouais. Aïe. Avant de partir. Connard. Je t'aime. Bisous. Voilà c'est bien. Brave bête.